Qu'est-ce qu'ils ont fait de la résistance ? Bah moi je dis simplement magique, c'est... Je trouve qu'ils ont fait de la résistance et puis ils ont fait les choses bien quoi. Ils ont respecté les règles de sécurité et tout. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'on en prend plein la boule pour rester poli. Mais vraiment magique. Y'a que c'est le mot que j'arrête pas de dire, voilà c'est magique. Autant hier de se retrouver dans la salle, Franchement de regarder Ben et puis en streaming, les gens puissent le regarder en streaming. Et puis d'être là au Mont Blanc, c'est... Et puis moi à titre personnel je reviens de tellement loin que j'ai constamment envie qu'on me pince j'ai l'impression. Voilà après ces années de délinquance, de bandits, tout ça, des années de prison et tout. Et puis d'avoir décidé de changer et le travail paye. C'est là que je vois que je suis récompensé pour tout le travail. J'ai eu raison de changer de vie. Et y'a un grand message à toute cette jeunesse qui se gâche. Tout ce qu'on fait dans les écoles, dans les collèges, les prisons, qu'on apporte ce message de pas gâcher son culot, son talent et son intelligence dans la malhonnêteté. Y'a que du bonheur dans l'honnêteté. À partir du moment où on s'accroche, qu'on en veut, qu'on travaille, voilà. Et ben ça paye quoi, y'a le résultat au bout et la preuve elle est là quoi. Donc voilà après 10 ans de prison, si on m'avait dit y'a 25 ans que je serais ici, j'ai l'impression de vivre un rêve. Et voilà quoi, j'ai des flashs tout en montant. J'avais des flashs, je me revoyais dans les promenades de l'eau. Donc c'est un message aussi à tous ceux qui sont en prison ou même qui ont des moments difficiles dans leur vie, de maladies ou autres ou des moments très durs. Ben faut s'accrocher, faut rien lâcher et garder espoir. Et la vie, y'a toujours la récompense au bout, la vie est belle. Donc voilà, pour moi c'est un grand message d'espoir sur tous les points. Autant avec cette Covid et tout. Et sur tous les points là, je trouve qu'ils envoient un gros message. Comme quoi tout est possible. à partir du moment où on fait attention et puis qu'on travaille. Voilà, tout est possible, c'est magique, magique. Je sais pas, je peux pas dire mieux. Et juste, pourquoi t'as été en prison ? Alors pourquoi j'étais en prison ? J'étais spécialisé avec mes amis, on était spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit sans armes, sans violences parce qu'on est contre la violence. En 1998, on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque. On nous a comparé à Spadjari et je me suis fait attraper. Et comme Spadjari, les policiers, voilà, ils me disaient, t'as plus qu'à faire comme Spadjari. Il a mis quatre mois pour s'évader. Moi, cinq minutes après, j'étais évadé. Donc, je me suis évadé, cavale. Donc, j'ai eu un parcours très chaotique. Un an de cavale, ensuite cinq ans de prison. Après, re-évasion, re-cavale. Entre évasion, cavale et tout ça, j'ai passé plus de 25 ans dans le banditisme, dont dix en prison. Et donc, c'était une vie de dingue. Et j'ai eu des déclics. J'ai compris que la vie, ce n'était pas ça. La vie, ça ne dure pas une heure et demie, deux heures et on pleure en bobine. Dans cette vie-là, on n'a que la prison ou la mort au bout. Et donc, j'ai décidé de changer et d'apporter un message à tous les jeunes. Leur faire comprendre ce que moi, j'ai mis 20 ans à comprendre. J'essaye de leur faire comprendre en une heure de spectacle, suivi de débats et tout ça. On joue dans les écoles, dans les prisons, dans les collèges. Et ça se passe super bien avec Tommy Bugsy, mon metteur en scène, co-auteur et metteur en scène. On fait un travail énorme et le travail paye et on a vraiment un résultat énorme. On apporte aussi la justice restaurative. On amène des victimes avec nous qui montrent aux détenus ce que c'est qu'être une victime. Les détenus montrent ce que c'est qu'être détenus, tout ça. Il y a un échange entre les victimes et les détenus qui est magnifique. Donc voilà, c'est tout simplement magique. Voilà, je suis très très heureux d'être là, très heureux. Et ce soir, tu joues et en fait, tu racontes ta vie. Voilà, ce soir, je joue. Alors ce soir, ça va être assez particulier. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de stress et tout. Parce que mon spectacle dure 1h10 et là, j'ai le challenge de devoir essayer de faire un condensé en une demi-heure. En une demi-heure, je dois essayer d'apporter tous ces messages avec de l'humour, de la dérision et tout. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est du vrai à 100%. C'est ma vie, c'est mon spectacle, ma vie à du vrai à 100%. Mais je dois le faire en une demi-heure, ce qui est un peu dur. Mais j'ai réussi à le faire dans des scènes ouvertes en cinq minutes. Des fois, je l'ai fait en 15 minutes. Mais c'est vrai que quand je peux le faire en une heure, mon spectacle en une heure, c'est beaucoup plus... On est plus à l'aise, quoi. Mais je relève le challenge, je relève le défi. Et voilà, je suis pressé d'y être ce soir. Et donc voilà, à ce soir en tout cas, venez voir. Vous allez découvrir un spectacle avec humour et dérision. C'est une vraie histoire et avec quand même du message. Voilà, il y a vraiment du message. Et pourquoi tu t'es fait attraper à la banque ? À la banque ? Comment je me suis fait attraper ? Ah, ça dévoile trop le spectacle. C'est une petite erreur de notre part. Il y a un problème de... Au début, c'était une alarme par détection. Et donc après, ils ont mis une alarme sismique. Mais pourquoi ils l'ont mis, ça, il faut que je le raconte dans le spectacle. Voilà, c'est un problème d'alarme au début. S'ils avaient laissé l'alarme par détection, on faisait le casse du siècle à Caen. Parce que c'était incalculable ce qu'on pouvait prendre tellement... C'était la deuxième plus grande banque de Normandie, le siège social de la Société Générale. Et donc voilà, c'est une petite erreur, un détail. Ils ont changé le système d'alarme une semaine avant qu'on arrive au mur de la banque. Et quand on est arrivé au mur de la banque, en défonçant le mur de la banque, on faisait vibrer l'arme parce qu'ils avaient mis l'alarme par vibration sismique. Et voilà, à cause de ça, la misère. Mais le truc dans le spectacle, c'est pourquoi ils ont changé l'alarme. Ça, c'est dans le spectacle, c'est très marrant. C'est un truc de fou, quoi.